Clotilde Leguil, bonjour. Bienvenue sur la chaîne MOLA. Je rappellerai pour vous présenter que vous êtes philosophe, agrégé de philosophie. Vous êtes professeur des universités au département de psychanalyse de l'université de Paris VIII. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse. Déjà auteur d'un certain nombre d'essais qu'on peut rappeler. Peut-être qu'il viendra un temps où la liste sera longue. Je vous le souhaite. Vous aviez commencé par un essai sur les amoureuses voyages au bout de la féminité, qui était au Seuil. Ensuite, un travail qui a été votre thèse, Sartre avec Lacan, Navarin-Chanfrodien. Vous avez travaillé sur la question de l'identité et du genre. Je, une traversée des identités, au PUF. L'être et le genre, homme-femme après Lacan. Vous aviez aussi écrit « In Treatment, Lost in Therapy », un essai sur la pensée éthique contemporaine avec Jacqueline Russe, au PUF, que sais-je. Et puis, il y a tout juste deux ans, nous avions conversé pour que vous présentiez votre avant-dernier essai « Céder n'est pas consentir », une approche clinique et politique du consentement. Vous revenez aujourd'hui avec un nouvel essai qui, d'ailleurs, prolonge votre exploration des temps présents. En soutenant une thèse remarquable, nous sommes à l'ère du toxique. Votre ouvrage s'intitule « L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation ». Et, au fond, vous montrez que c'est ce signifiant, toxique, ce concept qui, au fond, fait la nouveauté, la modernité de ce malaise dans la civilisation, de ce malaise qui est perpétuellement intrinsèque à la civilisation et qui avait diagnostiqué Freud. Alors, avant de nous expliquer un petit peu quelques arcanes de votre travail, est-ce que vous pourriez nous dire simplement comment vous est venue cette idée, par quels constats, observations et réflexions ? Et deuxième question, quel lien vous faites, vous le signalez dans votre ouvrage, un lien avec, justement, votre réflexion précédente sur ce qui pouvait pousser un sujet à se laisser faire sans consentir ? Oui, merci, Rodolphe Adam, pour ces questions, pour commencer notre échange. Alors, je vais d'abord répondre à la seconde question, parce qu'effectivement, cet essai sur l'ère du toxique, qui va sortir le 13 septembre 2023, est issu d'une série de réflexions, de problématisations, de questionnements qui sont nés à la suite de mon essai précédent, paru en mars 2021, « Céder n'est pas consentir ». Dans cet essai, « Céder n'est pas consentir », où je me suis interrogée sur l'expérience du consentement, sur l'énigme du consentement, l'ambiguïté du consentement et sa différence avec l'expérience traumatique, l'expérience du forçage, j'en étais venue à distinguer des nuances permettant de cerner quelque chose de cette étrange expérience qui fait que, quelquefois, on peut consentir au-delà, finalement, de son désir. J'avais proposé trois degrés de l'expérience du « Se laisser faire » qui m'était apparu comme pouvant permettre de nuancer ce passage du consentir ou céder à la situation. Et donc, finalement, cette réflexion sur le toxique, je dirais qu'elle prolonge cette réflexion aussi sur l'expérience du « Se laisser faire », une expérience qui a des conséquences psychiques et qui s'observe dans la clinique. Et finalement, cette expérience que j'appelle « toxique », et on verra ce qu'on peut entendre par là, comment on peut l'interpréter, elle leur enverrait, à mon sens, à un degré plus fondamental du « Se laisser faire », qui se situerait vraiment à la racine de la rencontre avec l'autre ou quelque chose du discours de l'autre ou de l'exigence de l'autre ou de la façon dont on s'active notre propre surmoi et notre pulsion, eh bien, vient nous intoxiquer sans que nous ayons vu venir la chose toxique. Donc, ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette dimension du toxique, elle renvoie aussi à une forme du « Se laisser faire », mais qui a à voir avec ce qui se produit en notre corps du fait de la rencontre avec l'autre, sans que nous saisissions nous-mêmes, finalement, si ce qui se produit relève du plaisir, de la douleur ou de l'au-delà du principe de plaisir, comme l'appelait Freud. Alors, ensuite, par rapport à votre seconde question que vous avez posée en premier, pourquoi est-ce que j'en suis venue à travailler sur ce signifiant de « toxique » ? Il m'est apparu que ce terme de « toxique » d'abord trouvait une extension nouvelle dans notre moment, une extension qu'il n'avait pas au siècle précédent et qu'il venait désigner une série d'expériences qui n'avaient plus tant à voir avec le produit toxique, comme ça pouvait être le cas au XIXe et même au XXe, on y reviendra, mais une série d'expériences qui ont à voir avec la rencontre avec l'autre. C'est l'expérience de la rencontre même avec l'autre qui est qualifiée de toxique, que ce soit dans le champ de l'intime, dans l'expérience amoureuse, qu'on évoque une relation toxique, que ce soit dans le champ familial, qu'on évoque père toxique, mère toxique, que ce soit dans le champ du travail, qu'on évoque un management toxique, un pouvoir toxique, le patriarcat aussi comme modalité toxique du rapport au père. Voilà, tous ces champs, cette extension nouvelle, si vous voulez, m'ont donné envie d'essayer d'interpréter le poids que ce terme de toxique au singulier a pris dans notre langue, dans la langue d'aujourd'hui pour désigner quelque chose d'un malaise, d'un malaise qui touche le rapport à l'autre, mais qui touche aussi le corps et qui touche le vivant. Donc, ce que j'ai voulu explorer, c'est cette extension nouvelle et le fait que, finalement, le toxique aujourd'hui est devenu une métaphore. On ne parle plus tant du... On en parle aussi, bien entendu, du toxique comme produit, mais là, dans le champ du rapport à l'autre, finalement, il est question du toxique comme métaphore, comme métaphore de ce qui produit un malaise dans la rencontre avec l'autre. Alors, justement, prenons la mesure de l'empant des significations que vous repérez à ce terme, puisque, donc, effectivement, comme analyste, vous prenez ce signifiant au sérieux. Alors, premier déplacement, il a son poids dans l'histoire depuis longtemps. Vous montrez qu'il y a eu un registre dramaturgique, mythico-historique du toxique qui était sous la forme du poison. Et puis, vous allez nous en dire quelque chose, nouvelle scansion vous montrez que ça va changer à partir du XIXe siècle. Le toxique va prendre une autre couleur avec le registre de la science médicale, transgressive, de la toxicologie, toxicomanie. Pouvez-vous nous redire quelque chose de ce trajet ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je suis partie de la langue et d'un changement dans la langue concrète que nous parlons, eh bien, je me suis interrogée sur ce nouvel usage du toxique et ce qui faisait que ce terme de toxique s'imposait à la fois dans la clinique, ce qu'on peut constater lorsqu'on a une pratique de psychanalyste, mais il s'impose aussi dans la civilisation. C'est-à-dire qu'il revient sur toutes les bouches pour désigner quelque chose du malaise dans la civilisation. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu reprendre ce terme de Freud et finalement essayer d'interpréter ce que le terme de toxique pouvait nous dire du malaise dans la civilisation au XXIe siècle. Là où Freud, finalement, pouvait parler de pulsion de mort, aujourd'hui, nous, nous parlons du toxique. Et je pense qu'évidemment, le toxique a à voir avec la pulsion de mort et que c'est peut-être même un avatar de la pulsion de mort. Alors, du coup, je me suis intéressée à la langue parce que je me suis dit, effectivement, comme on fait finalement quand on est psychanalyste et aussi quand on est philosophe, on s'intéresse aux concepts, on s'intéresse aux transformations de la langue que l'on parle, on s'intéresse à la langue dans laquelle se dit la souffrance. Et il m'est apparu que ce terme de toxique disait quelque chose d'une certaine modalité de la souffrance aujourd'hui. Et donc, m'intéressant à la langue, j'ai essayé de voir de quel ordre était ce déplacement, comme vous dites très bien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en était venu à cet usage métaphorique du toxique et comment est-ce que finalement, en revenant aussi à l'usage littéral du toxique, on pouvait interpréter la métaphore elle-même. Et effectivement, l'ancêtre du toxique, c'est le poison. Le poison qui permet, là, d'une certaine façon, de décrire aussi ce qui peut être de l'ordre d'une relation qu'on appellerait aujourd'hui toxique, mais là, on en passe véritablement par un produit qui est le poison et qui va permettre de nuire, voire d'anéantir l'autre. Et donc, je me suis intéressée à toute cette dramaturgie du poison. Le psychanalyste François Ansermet avait d'ailleurs mentionné cette idée qu'il y avait une dramaturgie du poison, alors qu'il n'y aurait pas de dramaturgie du toxique. Enfin, j'y reviendrai. Et donc, je suis revenue un peu sur cette dramaturgie du poison, notamment à travers, par exemple, la reine Margot d'Alexandre Dumas qui nous décrit, bon, Alexandre Dumas, fin du XIXe, mais qui nous décrit au XVIe siècle, à travers le régime de Catherine de Médicis, ce qui est déjà avant l'heure un régime toxique, c'est-à-dire un régime, là, qui fait usage du poison pour anéantir ses ennemis et pour s'imposer comme pouvoir. Et donc, là, quand on lit la reine Margot, on a une véritable dramaturgie du poison avec, en effet, le parfumeur empoisonneur, l'empoisonneuse elle-même et l'empoisonné qui, dans la reine Margot, n'est pas celui qui devait l'être. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans la façon dont Dumas rend compte de cette dramaturgie du poison. Et donc, au XIXe siècle, et on le voit d'ailleurs chez Freud, il n'est plus question de la même dramaturgie puisqu'il est question de définir le toxique depuis la toxicologie, c'est-à-dire depuis la science et depuis la médecine. C'est-à-dire qu'il est question de définir les substances toxiques, de pouvoir classer ces substances toxiques, de pouvoir étudier leurs effets, voire même de pouvoir, les utiliser aussi comme médicaments. Et donc, ce registre de la toxicologie est aussi celui qu'on rencontre chez Freud, notamment dans le malaise dans la civilisation, lorsqu'il fait référence aux substances toxiques, comme ces substances qui peuvent, à certains moments, apaiser notre souffrance, qui peuvent finalement atténuer une sensation de déplaisir, atténuer une angoisse, en agissant directement sur notre corps. Ce terme de toxique en vient encore à prendre une nouvelle envergure au XXe siècle, avec finalement toute la dimension du progrès industriel, où il y a une sorte de lucidité naissante sur le produit toxique comme produit de l'industrie. C'est-à-dire le produit toxique qui va attaquer quelque chose de la planète, qui va attaquer quelque chose du vivant de la planète. Et c'est ce qu'on voit notamment dans un certain nombre de films de science-fiction, notamment par exemple Soleil Vert, qui est un des premiers films qui traite de cette question, le film de Richard Fleischer, qui est un film de 1973, et on voit ça jusqu'à un film récent comme Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, où il est question de la façon dont un certain progrès de la civilisation en est venu à anéantir finalement les ressources de la planète et à faire disparaître la diversité du vivant. Mais au XXIe siècle, là, on en vient à un usage encore nouveau et c'est là où on arrive vraiment à l'usage métaphorique, puisque ce terme de toxique s'est invité dans la dimension du rapport à l'autre. Il s'est invité en quelque sorte au cœur du lien social, à la fois au cœur du plus intime et au cœur du plus politique, comme pour désigner finalement un effet d'empoisonnement, d'intoxication qui peut se produire dans le rapport à l'autre, mais justement comme tout poison, il s'agit d'un effet qu'on ne repère pas immédiatement et qui peut aussi avoir à faire avec une forme de jouissance qui produit une forme d'addiction et qui fait que c'est seulement après coup que la dimension toxique en tant que telle apparaît. Une petite remarque pour stationner sur ce que vous relevez de Freud dans son texte de la fin des années 20, Malaise dans la civilisation. Il y a une douleur d'exister profonde chez l'humain et au fond il évoque les techniques, je ne sais plus si c'était le terme exact pour traiter ça et vous montrer qu'il évoque le toxique comme recours éternel dans l'histoire de l'humanité qu'il qualifiait d'un terme vous le traduisez brise-souci, les organes brécheurs. C'est tout à fait remarquable parce que vous croisez quand même le constat que nous sommes à une époque d'addiction généralisée, les choses n'ont jamais été aussi importantes, aussi facilement accessibles, aussi mondialisées. C'est vrai que de rappeler que Freud voyait là une fonction dans ce toxique, c'est quelque chose d'assez subversif d'ailleurs parce que le discours de la dictologie aujourd'hui lui-même en revient plutôt quand même à l'idée que le problème de l'addiction est un pur désordre neurologique, un artefact qui est compris du point de vue un peu naturaliste. Là, on voit bien qu'avec le fait que c'est un brise-souci, montrer bien quelque chose d'une fonction subjective. subjective qui traite aussi du corps mais qui a une dimension de remède, quoi, au fond. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui est beau dans cette expression de brise-souci, Zorgen-Breschen, c'est cette idée qu'en effet les substances toxiques agissent sur notre psychisme et agissent au fond sur notre angoisse. Et le souci, on sait que c'est aussi un terme qui est central dans la philosophie de Heidegger pour désigner quelque chose du rapport à ce qu'il appelle le Dasein, enfin du rapport à l'angoisse, au fond, d'angoisse, comme vous dites, la douleur d'exister. Et effectivement, pour Freud, et on sait que Freud lui-même, par exemple, avait besoin de fumer pour travailler et qu'il avait cette addiction extrêmement forte au tabac, pour Freud lui-même, eh bien, les substances toxiques apparaissent comme pouvant être un recours lorsque le sujet se sent vraiment en proie à une angoisse, à une souffrance qu'il pense ne pas pouvoir traverser. Évidemment, la force du bris-souci, c'est son immédiateté, c'est-à-dire que, en effet, ça court-circuit de quelque chose de la parole, mais en même temps, ça produit immédiatement un effet de soulagement. qui est un poison au cœur de la vie intime. vous la décliner en évoquant l'effet d'un discours, quelque chose de la vie sexuelle, le monde du travail, une certaine violence dans le pouvoir patriarcal. Alors, vous faites, par exemple, une lecture tout à fait remarquable de le roman de Musil sur les désarrois du jeune Torless. Et là, vous montrez que, eh bien, le toxique est un nom, quelque part, de ce que la psychanalyse de Lacan débuste que sous le terme de jouissance. Alors, peut-être, comme vous évoquiez tout à l'heure, une forme de stationnement, je voudrais juste stationner sur le terme lui-même, parce qu'il y a un point important qui m'a donné aussi une clé de lecture par rapport au désarroi de l'élève Torless, qui m'a semblé un roman vraiment paradigmatique de l'expérience toxique, qui éclaire quelque chose de l'expérience toxique, qui est un roman de 1906, un récit même de 1906 et qui est contemporain, voilà, de Freud. Ce terme de toxique, j'ai voulu en faire ce qu'on pourrait dire l'archéologie, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais exploré ces différents sens littéral et métaphoriques que nous avons évoqués, finalement, il m'est apparu que c'est en revenant à la naissance même du terme de toxique, à son étymologie grecque, qu'on pouvait aussi finalement éclairer le sens actuel. Il y a quelque chose de ce que les Grecs appelaient le toxicone, puisque c'est un terme qu'on rencontre dans un certain nombre de textes de la mythologie, un certain nombre de textes antiques, notamment, je vais y revenir, texte d'Aristote, texte de Dovide, le toxicone, tel que les Grecs l'employaient, peut nous aider à saisir ce qui nous arrive aujourd'hui. le sens plutôt qu'appris le toxic aujourd'hui. Parce que pour les Grecs, le toxicone désigne littéralement un poison, certes, mais un poison qui était à l'usage des flèches, un poison dont on imprégnait les flèches, notamment dans la chasse et aussi dans la guerre. Et on trouve un texte très mystérieux qui a été longtemps attribué à Aristote, qui est un texte où Aristote fait part d'une pratique barbare, une pratique qu'on ne rencontrerait pas chez les Grecs, qui consiste à imprégner les flèches d'un poison tel que lorsque la proie est touchée par la flèche, il faut en urgence mutiler le membre qui a été infecté, sinon la chair va être totalement intoxiquée et la proie ne pourra plus finalement servir à être mangée. Et donc c'est un texte qui est très intéressant qu'on trouve dans Choses merveilleuses vues et entendues, c'est un texte d'ailleurs qui n'a pas été traduit en français, qu'on trouve simplement traduit en anglais et que je cite dans mon livre. Et dans ce texte, à la fin, il est question de l'antidote, est-ce qu'il existe un antidote à ce poison terrible qui peut venir intoxiquer la totalité de la proie. Et on dit qu'on a vu un corbeau qui avait été intoxiqué par ce poison et qui a trouvé une feuille d'écorce de chêne et qu'avec cette feuille d'écorce de chêne, il a réussi à se désintoxiquer, il a trouvé l'antidote. Bon, je reviens sur cette archéologie du toxicone parce que justement, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que le toxique d'aujourd'hui, eh bien peut-être qu'il a à voir aussi avec la flèche, avec une flèche qui est venue de l'autre, une flèche qui est venue de l'autre, du discours de l'autre, qui vient se planter dans notre chair et qui nous inocule un poison mais qu'on ne voit pas venir. Et au fond, on ne peut pas la mutiler la partie qui a été infectée. Donc, il s'agit de trouver un antidote. Et dans le roman de Musil auquel je fais référence, auquel j'accorde en fait une place centrale dans mon livre, il est véritablement question de la façon dont le héros, Thurless, qui est donc un jeune homme qui arrive dans un pensionnat militaire, le pensionnat d'Eisenstadt, c'est inspiré du pensionnat d'Eisenstadt où Musil a été lui-même envoyé par ses parents, un jeune homme, donc Thurless, qui arrive dans ce pensionnat militaire et qui va faire l'expérience d'une intoxication. Mais de quelle intoxication ? L'expérience d'une intoxication par un discours. Il va au fond être intoxiqué par le discours de deux camarades, Weinberg et Wrighting, deux camarades qui vont le conduire à se laisser faire ou à consentir ou à se forcer, il faudrait, voilà, il faut décliner les choses, à une expérience qui résulte en fait d'impact de sujétion. Thurless va se voir assujetti d'abord par un discours qui va le conduire à participer à une expérience qu'on pourrait dire aujourd'hui de harcèlement, de harcèlement sur un autre élève, une expérience de harcèlement et même de torture, de tourment et de torture et en participant à cette expérience et bien lui-même va se retrouver assujetti à une jouissance puisque vous évoquiez la jouissance au sens de Lacan, à une jouissance là aussi qu'il n'a pas vu venir et là qui n'est plus simplement la jouissance de l'autre, là ici, de l'autre, il s'agit, on pourrait dire, de l'autre pervers puisque Beinberg et Reiting ont un discours tout à fait sadien où il s'agit de faire le mal au nom du bien et de torturer leur camarade Basini pour le punir du vol qu'il a commis mais pour Turles, il va s'agir donc dans un premier temps de se retrouver en quelque sorte sous l'emprise d'un discours qui le convainc de la nécessité de punir Basini du vol qu'il a commis sur ses camarades dans un second temps il va se retrouver à participer à cette expérience en tant que témoin c'est-à-dire à se laisser faire en acceptant d'être le témoin des scènes de tourment et de torture qui ont lieu dans le grenier où Basini est conduit par ses deux camarades et Turles là a le statut de cet œil témoin de l'expérience toxique et ce qui m'a intéressé c'est de montrer qu'il y a un troisième temps un point de bascule et qui nous dit vraiment quelque chose du pouvoir de cette flèche du toxicone qui s'est planté dans la chair de Turles qui est le moment où il en éprouve une jouissance telle qu'il va participer lui-même à cette expérience et exiger lui-même de Basini qu'il obéisse à ses injonctions à lui et donc il me semble que dans ce roman de Turles il est vraiment question de disséquer quelque chose de l'expérience toxique en tant qu'elle a à voir à la fois avec le discours avec l'injection de mots de mots ici toxiques auxquels le sujet finalement non seulement croit mais qui lui procure un certain effet dans le corps et ça a à voir aussi avec ce ce moment où où le sujet ne peut plus finalement se dégager de cette intoxication est et finit par se forcer lui-même en quelque sorte ou par consentir à participer à une expérience qui le détruit voilà et je pense que le roman de Musil à cet égard interroge vraiment cette question de l'expérience toxique avant l'heure et d'ailleurs il y a un endroit du roman où Musil parle de l'effet que produit en Terlès les discours de ses deux camarades tourmenteurs il parle de cet effet de mille flèches comme des flèches en effet qui se sont plantées dans sa chair et qui l'ont intoxiquée donc ce qui m'a intéressé c'est de voir aussi à quel point dans ce roman de Musil il est question d'une absence de recours il est question d'un moment où Terlès ne va pas trouver finalement de recours par rapport à cette expérience va chercher une autorité une autorité qui pourrait lui dire mais non non là c'est interdit ce n'est pas permis et au fond dans ce monde de la discipline militaire qu'est le pensionnat et bien il ne rencontre aucun discours qui fasse le poids par rapport à l'effet que produit en lui le discours de son camarade Beinbert qui est évidemment un effet de jouissance voilà au fond ce qui est très enseignant dans ce que vous montrez pour le dire très simplement c'est qu'il y a une toxicité du mal qui ne vient pas des coups puisque là il est question d'un tourment mais des mots la puissance effectivement toxique des mots et vous le dites très bien c'est quand quoi c'est quand au fond on se définit avec les mots de l'autre et la jouissance qui va avec au fond une analyse c'est quand même faire l'expérience de cette déprise de se dire autrement qu'avec les mots reçus de l'autre oui tout à fait c'est à dire que finalement cette expérience toxique et bien d'une certaine façon on en parle aussi en analyse c'est ce dont il est question mais la façon dont on va l'explorer en analyse justement consiste à interroger l'effet de jouissance l'effet de tourment l'effet d'assujettissement l'effet de soumission qu'ont pu avoir sur nous certains dires certaines paroles qui se sont plantées dans notre chair comme cette flèche du toxicone et cet effet toxique de certaines paroles et bien il est il est délicat à explorer en analyse c'est à dire qu'on cherche à le cerner à l'interpréter mais il n'est pas uniquement question d'un effet disons au niveau de notre histoire de ce qui nous est arrivé de ce qui a pu disons faire violation aussi dans notre histoire faire traumatisme mais il est aussi question de ce qui s'est incrusté en notre corps il est question de ce qui circule dans nos veines et ce qui circule dans nos veines ce n'est pas seulement du sang mais ce sont aussi des signifiants qui produisent en nous un effet de jouissance et en effet c'est ce qu'on explore en analyse et on cherche aussi comme Torless finalement on cherche aussi ce qui va pouvoir faire limite à une jouissance qu'on expérimente comme toxique au sens où cette jouissance finalement elle met à mal notre désir et dans le cas de Torless il y a quand même un affect qui est très important deux affects qui surgissent et je crois que ce sont des affects qui ont à voir aussi avec ce qui peut faire limite aujourd'hui c'est l'affect d'angoisse il y a un moment où Torless éprouve l'angoisse l'angoisse de basculer finalement radicalement du côté d'une jouissance mauvaise et l'affect de dégoût il y a un moment où il y a quelque chose de sa propre jouissance qui le dégoûte et je pense que dans l'analyse dans l'expérience d'une analyse on cherche aussi finalement en deçà des mots en deçà des normes de la civilisation en deçà des interdits ce qui va pouvoir faire limite à une jouissance finalement qui s'est incrustée dans notre chair et qui finalement fait obstacle à quelque chose de notre désir qui fait destin et qui en même temps fait obstacle à quelque chose de notre désir nous permettant comme vous le disiez très bien nous permettant au fond de nous définir autrement que depuis cet effet mortifère d'une jouissance mauvaise avant d'aborder un point central et frappant sur l'angoisse liée à la crise environnementale Clotilde Le Guil est-ce que l'on peut être intoxiqué par l'amour lui-même Madame Bovary nous en enseigne quelque chose d'un rapport au fond spécifiquement féminin d'un rapport à l'amour et vous montrez très bien que le terme de bovarisme est une façon très masculine de réduire une espèce de pathologisation de l'amour oui c'est ça oui évidemment j'ai voulu aborder la question de l'amour toxique parce que c'est un champ dans lequel en tout cas le champ de l'intime le champ des relations amoureuses et sexuelles c'est un champ dans lequel le terme de toxique c'est particulièrement taillé une place et finalement je me suis interrogée sur la question de l'amour toxique aussi parce que on pourrait dire à la lecture du roman de Musil que finalement ce qui est toxique dans l'expérience de Torless c'est qu'il s'agit de l'irruption d'une jouissance une jouissance ici finalement à tourmenter l'autre mais une jouissance qui est décorrélée de l'amour puisqu'il ne s'agit pas d'une rencontre amoureuse pour Torless il s'agit d'une irruption du sexuel mais sans la dimension amoureuse et donc j'ai pensé à cette phrase de Lacan qui dit que seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir qui est une très belle phrase du séminaire de l'angoisse seul l'amour permet au fond de civiliser la jouissance seul l'amour permet de tenir compte de l'autre et du désir de l'autre dans le rapport à la jouissance c'est une phrase que j'aime beaucoup évidemment qui fait l'éloge de l'amour et aussi de l'amour de transfert de l'amour dans l'expérience de l'analyse mais au fond je me suis dit que dans l'expérience de jouissance de l'amour parce qu'il y a aussi une jouissance de l'amour notamment telle que l'a défini Lacan côté féminin dans l'expérience de jouissance de l'amour il pouvait aussi y avoir quelque chose de toxique c'est à dire qu'il peut y avoir quelque chose dans l'amour qui ne fait pas limite à la jouissance mais qui au contraire ferait la voie à une jouissance illimitée en tout cas c'est ce que Lacan a exploré au-delà du séminaire de l'angoisse c'est ce que Lacan a exploré avec la question de la jouissance féminine dans son séminaire encore et aussi dans télévision et donc j'ai voulu revenir sur Madame Bovary de Flaubert parce que il me semble que d'abord Flaubert était particulièrement fasciné par la question du poison par l'effet du poison et notamment par cet empoisonnement final de Emma à la fin de son roman cet empoisonnement à l'arsenic qu'il décrit sur plusieurs pages et dont il fait une métaphore de l'intoxication amoureuse d'Emma donc j'ai proposé une interprétation de Madame Bovary à partir du toxique parce qu'il me semble que Flaubert est un des premiers et finalement c'est au 19ème donc en un moment où on commence à s'intéresser à la question de l'intoxication Flaubert est un des premiers qui décrit quelque chose de l'intoxication amoureuse à travers là finalement cette scène finale de l'empoisonnement à l'arsenic qui peut prendre valeur de métaphore donc là métaphore inversée de l'empoisonnement au discours sur l'amour d'Emma et je trouve que d'interpréter le personnage de Madame Bovary simplement du côté de ce que les psychiatres ou certains critiques littéraires ont pu appeler le bovarisme c'est à dire comme s'il s'agissait simplement d'une forme de pathologie qui toucherait la femme qui s'ennuie la femme qui finalement chercherait seule à s'enivrer de l'amour sans en avoir véritablement une approche au fond disons suffisamment éclairée il me semble que cette lecture là elle passe à côté de ce que nous montre Flaubert parce que ce que nous montre Flaubert c'est véritablement un personnage féminin qui a été intoxiqué qui a été intoxiqué par ses lectures sur l'amour et il le dit ainsi c'est à dire qu'elle est intoxiquée par des mots elle est intoxiquée par des phrases elle est intoxiquée par l'idée d'avoir un amant par une forme de 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 livresse amoureuse et cette intoxication à l'amour elle a aussi tout son poids parce qu'elle a une histoire parce que le premier grand roman d'amour Tristan et Iseute c'est bien un roman qui met en scène la question du filtre d'amour le fait d'avoir bu un filtre qui coule ensuite dans les veines et qui fait que les amants ne peuvent plus se soustraire à l'effet produit par ce filtre et donc finalement le roman de Flaubert marque un tournant le filtre d'amour est devenu toxique ce qui nous montre c'est que la façon dont Emma a été intoxiquée va la conduire à une forme d'addiction à l'amour qui est presque décorrélée des rencontres amoureuses qu'elle fait puisque un partenaire Rodolphe peut être substitué enfin Léon plutôt peut être substitué à Rodolphe et au fond il y a quelque chose dans son état à elle dans son exigence amoureuse qui ne change pas au fond elle est toute seule avec sa jouissance de l'amour et donc j'ai proposé une lecture effectivement de l'amour toxique à partir de cette intoxication d'Emma éclairée que j'avais pu être par ce que nous montre Lacan du surmoi qui peut prendre la forme d'une exigence amoureuse non pas simplement le surmoi au sens au sens kantien le surmoi du devoir moral mais le surmoi tel que le le définit Lacan aussi dans Kant avec Sade c'est-à-dire le surmoi au sens d'une exigence de jouissance et ici je trouve que le personnage d'Emma rend très bien compte de cette exigence qui est en elle-même on ne peut pas dire qu'elle vient d'un autre en particulier elle vient plutôt d'un discours elle vient de cette des maux qui se sont incrustés en elle et cette exigence surmoïque au fond d'ivresse amoureuse c'est ce qui la conduit à se perdre totalement dans cette intoxication dernière déclinaison nous avons encore un peu de temps la toxicité de notre écosystème de notre de notre maison comme disait un ancien président déclinaison qui montre aussi d'ailleurs que la psychanalyse ne concerne pas que strictement la question de la vie intime Lacan avait pu dire que l'inconscience c'est la politique donc on voit combien la psychanalyse que vous êtes la psychanalyse d'orientation lacanienne est concernée par ce qui se produit donc justement de cette toxicité du fait production industrielle est limitée de déchets alors je vous cite page 154 le moment du toxique c'est le moment de l'irrespirable et on découvre à vous lire que il y a déjà plus de 50 ans enfin dès les années 70 Lacan avait l'idée que la science était en train de bouleverser le monde d'une manière inédite d'une manière qui n'était pas le programme des lumières et du progrès avec donc à son horizon plutôt la question de la destruction de la bombe atomique alors ça pose deux questions que je vous soumets pourquoi l'angoisse et l'effet de cette montée au zénith de ce discours et de cet effet d'empoisonnement d'irrespirable une suffocation réelle cette fois et en quoi le moment de l'irrespirable c'est une question difficile interroge l'humanité sur la possibilité d'un point terminal soit de son existence la question se pose soit de nos modes de vie tels que nous le connaissons voilà l'angoisse et puis la question de la fin de quelque chose oui et alors l'irrespirable en effet l'irrespirable je pense que c'est un terme qui a pris vraiment une force particulière au moment de la pandémie mondiale que nous avons vécu et et dans ce moment où d'une certaine façon confiné nous n'avions plus le droit de respirer l'air non seulement l'air de l'extérieur mais même l'air de l'autre nous n'avions plus le droit de respirer l'air de la rencontre avec l'autre ce terme d'irrespirable il est très intéressant parce que comme le toxique il est au carrefour à la fois du vivant de la question aussi du rapport à l'écologie à la pollution à la planète donc du rapport à l'air que l'on respire mais au carrefour aussi de l'intime puisque l'irrespirable c'est aussi ce qui peut renvoyer à l'expérience asphyxiante à l'expérience qui nous confronte à quelque chose d'invivable cet irrespirable Lacan le mentionne Lacan le mentionne en 1973 dans une intervention à France Culture où il peut dire que le discours de la science a des conséquences irrespirables pour l'humanité c'est intéressant qu'il emploie ce terme déjà d'irrespirable c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'approche disons je dirais purement scientifique efficotechnique de la civilisation qui produit de l'irrespirable pour l'être humain de l'irrespirable pour le sujet c'est-à-dire quelque chose qui qui anéantit la dimension du désir le désir qui est une forme de respiration et donc effectivement cette cette dimension écologique cette lucidité écologique qui correspond aussi au moment dans lequel nous sommes qui est très prégnante cette lucidité écologique il est tout à fait intéressant de voir qu'elle existe déjà notamment dans certains propos que Lacan a pu tenir à la fin des années 50 par exemple dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse qui est un séminaire non seulement sur la question du désir mais qui est aussi un séminaire sur la pulsion de mort et un séminaire qui répond justement au malaise dans la civilisation de Freud et vous avez raison de rappeler Rodolphe que dans ce séminaire Lacan a un propos qui est tout à fait saisissant sur les conséquences de la physique les conséquences du progrès de la science sous les espèces de la physique et des innovations qui découlent de la physique dans la dernière leçon de ce séminaire Lacan diagnostique ce qu'il appelle un effondrement de la sagesse un effondrement de l'éthique sur fond justement de passion pour le progrès en quelque sorte scientifique et il fait de de la bombe atomique la vérité de la physique c'est tout de même étonnant il dit au fond on a là dans cette invention infernale diabolique cette invention qui permet l'anéantissement de l'humanité de la planète on a là la vérité de la physique c'est à dire que la la bombe atomique nous révèle au fond cette 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 pulsion de mort qui qui serait là en fait à alimenter ce cycle de ce que Jacques-Alain Miller a pu appeler aussi d'innovation frénétique qui sont produites par le progrès scientifique et technique et donc on voit déjà chez Lacan quelque chose comme comment dire une la révélation de ce qu'il appelle ce qu'on pourrait appeler disons un point aveugle du progrès scientifique et technique c'est à dire ne rien vouloir savoir de la destination ne rien vouloir savoir de où ça nous mène et Lacan emploie ce terme de la chose d'asding qu'il emprunte aussi à Heidegger pour dire que finalement ce d'asding qui est à l'intérieur de chacun de nous qui est la pulsion de mort qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui le toxique et bien avec la bombe atomique il en est venu à éclater à l'extérieur et à montrer sa force de destruction et de déflagration donc on a déjà voilà chez Lacan un discours critique sur ce qui va détruire ce que Lacan appelle le support de l'humanité c'est à dire la planète donc tout ce qu'on va trouver développé chez Bruno Latour sur justement cette question aujourd'hui de la nécessaire prise en compte d'une limite à partir de la planète à partir de Gaïa à partir des limites des ressources de la planète et bien on en trouve en quelque sorte aussi les prémices dans ce diagnostic que pose Lacan sur la physique et sur le progrès des sciences et des techniques et je dirais aussi qu'on en trouve évidemment un antécédent chez Freud dans le malaise dans la civilisation puisque Freud termine le malaise dans la civilisation en évoquant cette possibilité qu'ont les hommes dorénavant de s'exterminer les uns les autres et cette possibilité comme étant la source de leur angoisse et si on remonte encore un peu avant et bien je dirais qu'on en trouve aussi les prémices de cette critique des conséquences du progrès scientifique et technique on en trouve les prémices chez Rousseau dans son discours sur les sciences et les arts en 1750 où Rousseau énonce déjà qu'au fond le progrès oui le progrès bien sûr on pourrait dire on ne peut que défendre par exemple le progrès de la médecine ça c'est moi qui le dis maintenant et non pas Rousseau mais mais le progrès a quelque chose aussi est à entendre aussi comme le progrès d'une maladie ce que voit Rousseau c'est qu'il y a quelque chose dans le mouvement du progrès scientifique et technique qui avance comme une maladie une maladie qui viendrait s'étendre à la civilisation et au fond ce que veut dire la Rousseau et qui rejoint aussi le propos de Freud et ensuite ce qui sera celui de Lacan c'est la question de l'éthique c'est à dire au fond qu'est-ce qui va compter pour nous dans la civilisation est-ce que c'est ce cycle d'innovation frénétique qui produit du toxique au point finalement de nous laisser pendant plusieurs mois à l'échelle de la planète entière enfermés et sans recours face à un virus dont personne ne savait d'où il venait et quel était l'antidote pour ce virus ou est-ce que ce qui compte c'est la question de l'éthique et la façon dont la civilisation doit faire une place à ce qui nous permet de respirer et ce qui nous permet de respirer et bien c'est peut-être aussi de faire une place au manque et non pas de remplir d'un surplus d'objet la totalité de notre existence et je pense que mon essai sur l'ère du toxique est aussi un essai sur la question de cette angoisse face au trop aujourd'hui et de ce que Lacan a appelé le manque du manque Voilà et pour conclure c'est ma dernière question vous ne terminez pas votre ouvrage sur ce constat nu et un peu effrayant de faire face au réel toxique mais au fond sur l'antidote du désir alors ça pose une question puisque cette transition vers laquelle nous devons aller cette transition devra être un renoncement enfin il va y avoir une dimension de perte à assumer y aura-t-il encore une place au désir je crois que vous venez de répondre c'est-à-dire que la psychanalyse ferait une différence entre le désir au singulier et puis les désirs qui eux sont colmatés par une pluie d'objets qui font justement cette toxicité du monde et j'ai l'impression que vous plaidez aussi pour s'engager dans un désir de de faire face puisque j'ai été frappé par le fait que vous employez souvent ce terme de notre moment dans votre ouvrage et notre moment on l'entend un peu avec Lacan le moment de conclure c'est-à-dire comme un appel à la contingence de quelque chose qu'il y a à saisir urgemment voilà qu'en dites-vous ? voilà oui effectivement notre moment le moment du toxique j'ai choisi ce terme de moment d'abord pour dire effectivement vous avez raison tout n'est pas joué c'est le moment au fond où on s'aperçoit d'une forme de toxicité dans cette exigence de jouir toujours plus d'une forme de toxicité finalement qui est attenante à ce surmoi de la jouissance le moment du toxique je l'ai appelé moment alors bien sûr il y a la référence à Hegel au moment de la dialectique référence aussi comme vous dites à Lacan référence aussi à ce que Frédéric Worms a appelé le moment du vivant ce moment du toxique je dirais que c'est un moment au sens où il y a quelque chose d'une discontinuité par rapport au XXe siècle quelque chose une question nouvelle qui se pose et qui touche à la fragilité du vivant et qui touche à une nouvelle façon de rendre compte d'un problème clinique qui est celui de ce trop de jouissance toxique et d'un problème éthique donc une nouvelle langue de la souffrance et donc ce moment il a à voir avec la formulation nouvelle d'un problème clinique et éthique dans une configuration de changement de monde on peut dire peut-être que le toxique et sa prévalence dans la langue indiquent que nous avons changé de monde et indiquent que la façon dont nous formulons aujourd'hui notre souffrance a à voir avec le rapport au corps et au vivant en nous je termine effectivement mon essai sur l'antidote comme ce petit corbeau qui a trouvé l'écorce de chêne pour se désintoxiquer et bien je me demande où est-ce qu'on va pouvoir picorer trouver cette écorce de chêne qui pourra nous sauver de l'intoxication par le trop de jouissance parce que Lacan appelait cette cette jouissance qui peut aller du plaisir à la souffrance et finalement je pense que cet aphorisme que Lacan propose sur le séminaire de l'éthique de la psychanalyse sur le fait que finalement la seule chose dont on puisse être coupable dans la perspective psychanalytique c'est d'avoir cédé sur son désir cette idée que le ne pas céder sur son désir est la seule orientation qui nous reste face à la pulsion de mort face au toxique face au trop de jouissance et bien je pense que cet aphorisme trouve une actualité nouvelle aujourd'hui qu'effectivement cette distinction que Lacan a faite entre le désir le désir comme vous dites et non pas la multiplicité des envies mais le désir comme ce qui permet de persévérer dans l'être comme ce qui donne un sens à l'existence et comme ceux qui s'appuient aussi sur un manque à être et bien le désir c'est au fond la seule chose qui peut faire limite à la jouissance donc je dirais que je reprendrais peut-être pour le tordre un peu l'aphorisme que j'ai cité tout à l'heure sur l'amour seul le désir peut faire limite à la jouissance toxique et au fond je me suis dit que peut-être que Freud en a déjà fait l'expérience lui-même peut-être que c'est l'expérience qu'il a faite même à l'origine même de sa découverte de la psychanalyse puisque le rêve de l'injection faite à Irma le rêve que Freud a considéré comme le rêve à travers lequel il a découvert l'interprétation des rêves c'est un rêve qui est une histoire d'injection c'est déjà un rêve au fond qui est une histoire de toxicone une histoire d'injection de poison et ce rêve il a à voir aussi avec la façon dont certaines paroles qui ont été dites à Freud finalement l'ont intoxiqué lui-même et l'ont conduit à s'interroger sur ce qu'il était en train de faire avec sa patiente Irma ce qu'il avait fait avec elle et les effets peut-être de toxiques toxiques de la cure elle-même et au fond Freud découvre là que au-delà des paroles qui lui ont été dites à lui qui sont les paroles de son confrère Otto et qui l'ont intoxiqué au-delà et bien il y a le désir il y a son désir son désir de découvrir et bien le sens de l'interprétation des rêves son désir de finalement de de soutenir cette cause de l'inconscient donc je pense que et bien l'antidote au toxicone a à voir avec ce désir de savoir le désir de savoir ce qui nous a intoxiqué et ce qui finalement nous a conduit à un certain moment de notre existence à céder sur notre désir et seul ce désir de savoir peut nous permettre et bien de d'assumer notre désir et bien Clotilde de Guille je vous remercie pour nous avoir donné le désir de vous lire et pour le talent que vous avez pour donner à lire aussi ce que vous-même vous avez lu d'ailleurs merci merci beaucoup Rodolphe Adam merci 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 – Sous-titrage FR 2021